Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers et de Rêves. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un arbre sur un étang dans le parc de la Suite Adela à Barcelone. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai déjà peint ce sujet très exactement à la gouache et j'avais très envie d'essayer de le faire à l'aquarelle parce que comme l'arbre a les pieds dans l'eau, l'aquarelle me paraît aussi tout à fait indiquée pour ce genre de sujet, pour avoir toute la douceur et la fluidité de l'eau et jouer avec cet élément. Pour cette aquarelle, j'ai décidé de commencer sur une feuille entièrement mouillée, c'est-à-dire que je l'ai passée sous l'eau du robinet recto et verso. Elle est vraiment complètement mouillée, vraiment au cœur du papier, il y a de l'humidité et je l'ai juste placée sur mon plan de travail et elle ne va pas bouger parce que comme elle est humide, elle va légèrement adhérer à la surface en dessous et ça ne va pas du tout gondoler, c'est un bon petit truc si vous souhaitez travailler dans l'humide et que ça ne gondole pas, juste placez votre feuille sur une planche de plexiglas ou sur une surface en plastique et ça ne bougera pas. Alors même si mon papier était entièrement mouillé quand j'ai commencé, j'habite à Barcelone, il fait très chaud, je crois que ce jour-là il faisait dans les 30 degrés dehors et ça sèche quand même assez vite, même si c'est mouillé à cœur. Donc je dois travailler quand même un petit peu vite au début pour pouvoir bien placer mes couleurs au bon endroit, pour qu'il y ait de la fluidité et quelque chose qui se passe. Je dois toujours aussi rajouter de l'eau comme je le fais là pour garder une humidité suffisante pour mon travail. Alors pour l'instant bien sûr, vous ne pouvez pas vraiment voir mon sujet. On ne voit que des tâches de différents tons de verre et des tâches bleues sur mon papier et vous allez voir que ça va s'améliorer un petit peu avec le temps. C'est une image qui a besoin de temps pour se développer. Mais en tout cas pour les verres, j'ai utilisé essentiellement de l'indigo, du jaune de nickel azo et de l'amazonite véritable pour avoir des verres vraiment très frais, très jaunes par endroit parce qu'ils sont éclairés par le soleil et un petit peu plus froid mais toujours très très vert grâce à l'amazonite véritable quand tous ces verres sont dans l'ombre. Et bien sûr, un petit peu de bleu de manganèse pour le ciel. C'est la couleur qui m'a paru la plus adaptée ici. Et j'ai fait aussi un petit rappel de ce bleu de manganèse dans la partie basse de mon aquarelle pour rappeler les reflets du ciel dans l'eau. Alors si j'ai choisi de commencer avec un papier humide à cœur, c'est parce que je voulais beaucoup de douceur pour cette première couche. Je me suis un peu rappelée du nid que j'ai réalisé pendant un live avec vous où vraiment la première couche était très très douce parce que ce nid était aussi entouré d'eau. Et donc il fallait vraiment qu'on ait cette fluidité de l'eau avec beaucoup de douceur. Et j'avais vraiment envie de retrouver ça dans cet aquarelle. Alors maintenant, je commence à ajouter des tons de marron que je fabrique avec cet indigo et le rouge oxyde transparent pour avoir déjà une première idée du petit îlot sur lequel se situe cet arbre. Alors l'arbre, en fait, crée son propre îlot avec ses racines. Il n'y a pas beaucoup de terre, ce sont juste des racines noueuses. Il me semble que c'est un cyprès. Et vraiment, il a vraiment tout un réseau de racines noueuses qui forment une petite île autour de lui. Et il est bien sûr entouré d'eau. Alors j'utilise aussi par moment un petit peu de liquide de granulation pour essayer de faire apparaître un peu de granulation dans certaines zones de mon aquarelle. Donc principalement la zone où se trouve le tronc. Mais je n'en utilise pas non plus trop, trop parce que je ne veux pas que ça prenne le pas sur la douceur qui entoure cet aquarelle pour l'instant. Mais j'ajoute quand même cette petite idée de texture. Vous allez voir que ça va vraiment être très, très discret à la fin. Mais c'est quand même un petit peu là. Et pour ajouter un petit peu plus de relief dans cette zone très noueuse du tronc, j'ajoute aussi un peu d'ocre jaune pour avoir des teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus claires. Et essayer déjà de construire une idée d'ombre et lumière dans cette zone. C'est un petit peu plus claires. 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 Alors, tout au cours de cette première couche, j'ai vraiment ajouté encore plus de couleurs, surtout dans la partie de l'eau pour vraiment accentuer les couleurs. Je sais que c'est une couche que je vais laisser plutôt tranquille dans la deuxième couche. Donc, j'ai vraiment besoin que les couleurs soient bien présentes tout de suite pour avoir le moins possible à ajouter par la suite parce que je veux conserver un petit peu cette douceur et cette fluidité qu'apporte ce travail de mouillé sur mouillé à cet endroit-là. Et comme j'ai envie d'avoir un petit peu plus de zone de lumière aussi dans cet endroit-là, j'utilise mon pinceau vraiment très rincé, totalement propre, mais humide, juste vraiment bien essoré pour essayer de récupérer quelques blancs dans cette zone pour avoir quelques idées de reflets, d'ondes dans l'eau. Donc, je le passe tout doucement sur mon papier et régulièrement, je viens rincer mon pinceau, l'essorer à nouveau pour récupérer vraiment le plus de couleurs possible et avoir toutes ces petites ondes qui apparaissent tout doucement. C'est la dernière action que je vais faire sur cette première couche. Je vais la laisser sécher totalement avant d'entamer la suite, avant d'ajouter des détails et surtout de travailler cet arbre qui pour l'instant n'est qu'une sorte d'ombre sur l'eau. Alors, pour cette deuxième couche, je veux vraiment me concentrer un maximum sur l'arbre en lui-même, le feuillage. Je veux vraiment trouver sa présence sur mon papier. C'est quand même mon point focus et je dois donc le travailler en conséquence. Et je vais alterner tout du long. Vous allez voir des zones foncées, des zones claires. Et je vais construire vraiment cet arbre petit à petit, juste en me focalisant sur les zones d'ombre et sur les zones de lumière. Je ne vais pas chercher à faire vraiment une texture parfaite. Je ne cherche pas à peindre feuille par feuille, branche par branche. Je veux vraiment une idée générale de cet arbre et plus vraiment me concentrer sur les ombres et les lumières parce que cet arbre est vraiment dans une zone très ensoleillée. Donc, il y a des branches qui sont vraiment en plein soleil et donc très claires, très jaunes et d'autres qui sont totalement dans l'ombre parce que son feuillage est consistant et donc crée de l'ombre sur lui-même. Et donc, je vais créer ces zones un petit peu l'une après l'autre. Je vais passer d'une zone d'ombre à une zone de lumière puis retourner à une zone d'ombre et retourner à une zone de lumière. Et ainsi, je vais pouvoir construire mon arbre de la manière la plus logique pour moi. Alors, lorsque je travaille une zone d'ombre, mon verre va être beaucoup plus foncé, bien sûr, mais il va être aussi un petit peu plus froid. Je vais mettre un petit peu plus d'indigo, un peu moins de jaune de nicolaso et toujours cette petite pointe d'amazonite véritable pour avoir une touche de verre un peu plus froid dans mon mélange et aussi avoir peut-être un petit peu de granulation parce que l'amazonite véritable, comme c'est issu d'une véritable pierre, elle a ce petit côté de granulation qui est intéressant et du coup, ça va m'aider à créer de la texture et de l'intérêt dans ces zones-là. Alors, même si j'ai dit que je me concentrais sur vraiment les zones d'ombre et de lumière et que je ne faisais pas de détails, j'essaye tout de même d'avoir une texture qui apparaît et qui fasse penser à du feuillage et pour ça, j'utilise vraiment la pointe de mon pinceau ovale pour faire cette petite forme qui va vous faire penser à des feuilles, mais je ne les peins vraiment pas une par une. Elles apparaissent un petit peu de manière aléatoire lorsque j'utilise mon pinceau. J'essaye aussi de tenir mon pinceau assez éloigné des poils pour avoir un petit peu plus de fluidité dans le mouvement, un petit peu plus de hasard de là où le pinceau va se poser et qu'est-ce qu'il va faire une fois que les poils vont toucher le papier. Il a un peu plus de liberté et on a du coup des formes aussi un petit peu plus organiques. Et alors, lorsque je travaille les zones de lumière, bien sûr, je mets toujours un petit peu d'indigo parce que je veux que tous mes verts soient issus des mêmes couleurs, mais je vais utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de jaune de nickel à azot pour avoir ce vert un petit peu plus vert pomme, un petit peu plus vert très, très frais. Et c'est ce qui va apporter de la lumière, surtout ce jaune de nickel à azot va apporter vraiment beaucoup de lumière à ces zones de feuillage éclairées par le soleil. Alors, bien sûr, quand je passe d'une couleur foncée à une couleur claire, je ne vais pas attendre que la couleur foncée sèche et du coup, la couleur que je vais ajouter autour de la couleur foncée ou autour de la couleur claire, ça marche dans les deux sens, va se fondre un petit peu dans la couleur déjà présente sur le papier et on va obtenir donc des fusions qui vont aider à lier tous les éléments ensemble et ajouter vraiment un petit peu plus de douceur entre les différentes couches de couleurs et pour des fois aider un petit peu cette fusion, je vais créer un vert moyen donc entre le vert très, très jaune, très lumineux et le vert très bleu, très froid. Vraiment un vert entre les deux pour aider les fusions un petit peu plus, pour aider les transitions entre les couleurs et du coup, guider aussi votre œil à travers cette aquarelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant, le feuillage est pratiquement terminé. Je vais rajouter encore quelques petites touches par-ci, par-là mais surtout, il y a une chose que j'ai fait un petit peu au dernier moment. J'ai ajouté des zones de la couleur très, très sombre dans des zones plus claires qui étaient encore humides et du coup, ça crée juste une petite idée d'ombre à ces endroits-là. Ça leur donne un petit peu plus de corps, un petit peu plus de présence et je trouve que ça lie aussi un petit peu plus tous les éléments ensemble. Mais maintenant, il est temps de se pencher un petit peu plus sur le tronc de cet arbre qui pour l'instant paraît beaucoup plus clair que le feuillage et ça n'est pas ce qu'on souhaite puisque ce tronc est un peu dans l'ombre donc il doit être un petit peu plus sombre et je vais donc le travailler avec les mêmes couleurs que sur la première couche du bleu indigo et du rouge oxyde transparent qui va me permettre donc de créer de la texture pour ce tronc puisque le rouge oxyde transparent est aussi une couleur qui granule et donc je vais pouvoir faire apparaître ce tronc avec ces couleurs-là. Mais avant de m'attaquer au tronc en lui-même, je vais surtout essayer de trouver quelques branches dans tout ce cafarnéum de feuillage. Je veux le faire maintenant parce que le vert est encore humide et je veux que ces branches fusent un petit peu avec les zones humides pour qu'il y ait un petit peu plus de fluidité entre tout ça qu'il y ait un peu plus de liaison et donc c'est vraiment le moment idéal parce que si j'attends trop les zones vertes vont sécher et je ne pourrai plus avoir ces petites fusions qui m'intéressent. Alors pour créer ces branches et ce tronc j'ai à nouveau changé de pinceau. Cette fois-ci j'utilise un pinceau en forme de dague donc c'est un pinceau avec des poils relativement longs. La base est plate mais la pointe est coupée en triangle ce qui me permet d'avoir une pointe extra fine pour les petits détails mais toujours un corps qui peut contenir pas mal d'eau et de pigments et donc je ne suis pas obligée de revenir trop souvent non plus dans ma palette. Et ce genre de pinceau est idéal pour les branches parce que sa finesse me permet de créer des branches de manière assez naturelle et j'ai décidé aussi de l'utiliser pour le tronc. J'aurais pu retourner au pinceau ovale mais j'avais envie d'un petit peu plus de précision à ce moment-là et donc utiliser un petit peu plus la pointe de ce pinceau. et de la même manière que j'ai ajouté des couleurs sombres puis des couleurs claires puis des couleurs sombres dans le feuillage je vais vraiment faire la même chose dans le tronc je vais ajouter donc des couleurs sombres pour essayer de trouver toutes les zones d'ombre du tronc puis des couleurs un peu plus claires avec l'ocre jaune pour essayer de trouver cette fois-ci les zones de lumière du tronc et en alternant couleur claire couleur sombre je vais faire apparaître le volume de ce tronc la texture de ce tronc petit à petit donc et la ... Musique Musique Alors je l'avais dit dans la première couche, je voulais essayer de laisser la zone d'eau la plus fraîche possible de cette première couche pour avoir toute cette douceur, mais avec toutes les couleurs que j'ai rajoutées dans le feuillage et dans le tronc, je trouvais que la partie d'eau manquait un petit peu de densité de couleur, et donc je rajoute une couche un petit peu plus en fluidité que pour le feuillage, je vais ajouter pas mal de couleurs, puis flouter les bords de cette couleur pour vraiment récupérer cette fluidité et cette douceur qui m'intéressait vraiment beaucoup dans cette zone-là sur la première couche, et donc je vais pouvoir, avec un lavis en fait relativement léger, rajouter de la couleur, tout en conservant la douceur de cette première couche. Et j'essaye toujours de garder en tête, de garder des zones vraiment plus claires dans cette zone, pour avoir cet effet d'onde sur l'eau, pour avoir un petit peu aussi les reflets du ciel. Je veux vraiment préserver les toutes petites nuances de bleu de manganèse qu'on peut voir à certains endroits, parce que ça apporte beaucoup de lumière dans l'image, et ça donne vraiment cette idée du ciel très très bleu qui se reflète dans l'eau. Alors j'espère que cette première vidéo d'aquarelle depuis le mois de juin vous plaît. Je sais que sur la gouache, ça ne plaît pas à tout le monde, je le sais bien, mais j'avais envie de le faire, et je continuerai peut-être à en faire de temps en temps. Mais j'avais vraiment très envie d'essayer ce sujet à l'aquarelle, parce que peindre de l'eau, c'est forcément à l'aquarelle qu'il faut le faire, je trouve. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la peindre, et j'espère que vous aurez aussi beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Alors bien sûr, ça va peut-être être la seule vidéo pour le mois d'août, on verra si j'ai le temps d'en faire encore une. Mais pour moi, mes vraies vacances commencent ce mois d'août, et je suis très contente de pouvoir enfin partir un peu en vacances, et surtout de voir ma famille. Mais de toute façon, on va se retrouver au mois de septembre, pour bien sûr de nouvelles vidéos, et surtout les idées beaucoup plus claires et beaucoup plus fraîches. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image, et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501